Une petite vidéo pour vous montrer la toxicité des réseaux sociaux. J'étais au restaurant, tranquillement, en famille, une guêpe arrive. Prends mon verre, j'enferme la guêpe dans un verre d'eau. Parce que ma fille, elle a sauté de la table et ma femme est en mode quarterback américaine. Elle a eu peur, ce qui est normal. Moi j'ai pris un verre, je l'ai fermé et puis basta. J'ai posté ça sur le réseau social en disant, au restaurant, une abeille arrive, ma fille et ma femme sautent de la table en mode plaquage quarterback, je prends juste un verre et je l'enferme. C'est tout. Le plot twist. J'ai dit une abeille au lieu de dire une guêpe. Et là, t'as tous les mecs qui cherchent la moindre occasion pour paraître intelligents qui ont sauté au créneau. Espèce de Golio, c'est une guêpe, c'est pas une abeille. Espèce de citadin de tes morts, va niquer ta race, retourne à l'égard. Une violence hallucinante. Pour des gens qui enculent des mouches, juste parce que j'ai dit abeille au lieu de guêpe, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Attention, please. Ce petit tweet totalement innocent, en mode tiens, c'est rigolo, un truc un peu différent qui est arrivé, puis voilà, basta. Un million six cent mille vues. Trois cent quatre-vingts retweets. Huit cents commentaires. Évidemment, on va pas faire les huit cents commentaires. Et je sais pas combien de citations. Guêpe, abeille. C'est une guêpe, enculé, putain de citadin de ses morts. C'est une guêpe. Confond d'abeille et guêpe en 2024. Saleté de guêpe. Alors, Lili, t'as répondu, saleté de guêpe. Il y en a une qui s'était enfermée dans ma voiture hier, avec moi dedans sur l'autre. C'est pas une abeille. Laisse-la partir. Moi, je dis que c'est un bourdon asiatique. Tous les héros ne portent pas de cap. C'est une mouche. C'est parti. C'est où l'abeille ? Deuxième étape. Lui arracher les ailes, puis la relâcher. C'est pas une abeille, c'est une guêpe. C'est une guêpe, c'est pas une abeille. Une abeille va réviser tes bouquins. Ça s'appelle une guêpe. Est-ce vraiment utile d'ajouter un brin de sadisme en l'enfermant, comme dit la tenancière ? Le problème, c'est quand tu vas la libérer, elle va être vénère. Tu vis à la ville, toi. Abeille, guêpe, c'est pas possible. Tu pourrais peut-être éduquer ta femme et ta fille. Perso, mon utérus m'a jamais empêché de gérer une abeille, un mulot ou une araignée. C'est une guêpe. Si vous vous n'affolez pas, elle vous piquera pas. À table dehors, nous la réservons une assiette avec les restes. Putain, elle est heureuse. Jamais on s'est fait piquer. Elles adorent le reste des poissons. Des poissons, elles pollinisent aussi, ne l'oublions pas. Guêpe de melon ne pique jamais personne. Trop occupé à chaparder la nourriture. Ouais, c'est ça, pique personne, bien sûr. Ça ressemble plus à une guêpe. Ce n'est pas une abeille, c'est une guêpe. C'est une guêpe, bordel, c'est une guêpe. T'es pas prêt d'avoir du miel, tu troll. C'est effrayant d'avoir un enfant et de pas différencier l'horrible guêpe de la gouttesque abeille. Énorme, possible de vous sucer goulûlument la bite ? Je suis marié. Votre abeille est une guêpe, mais bon. C'est vraiment un truc de daron d'enfermer les guêpes dans un verre. Alors, ouais, apparemment, c'est un truc de daron. On appelle ça une guêpe. J'ai deux nids de guêpes sur la maison. Mon mari refuse de les enlever. Je pense que je vais finir par le faire moi-même. La pêche est bonne. Excuse le son. Il n'y a pas trop, voilà. Dans les... Dans les... Après, j'en ai bloqué tellement. C'est une guêpe, 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 c'est une gu avoir plus de 12 ans et pas savoir faire la différence entre une abeille une guêpe une guêpe à une abeille citadins de merde un raciste de plus qui montre qu'il est totalement inculte et incapable de différencier une guêpe d'une abeille pauvre singe singe mais fallait bien faire son tweet pour montrer que lui être fort et femme être peureuse sale golem des grands darons pas foutus de faire la différence entre une abeille une guêpe mdr la cage quarterback c'est un concept je note il y a quoi de mal dans un plaquage de quarterback ouf 93 200 saint-denis c'est une guêpe citadins de témoire il sert à quoi le tweet svp hier je me faisais justement la réflexion à quel point les adultes ne savent plus différencier les abeilles les guêpes les bourdons les frelons quand un homme de 40 ans a crié à sa fille de faire attention aux abeilles alors que c'était clairement des guêpes moins intelligent t'as vu moins intelligent moins intelligent c'est faire la différence entre guêpes abeilles bon par contre j'ai pas de fille elle est morte d'une de piqûres mais au moins cette connasse et c'est faire la différence entre une guêpe et une abeille à vos grands âges vous savez toujours pas faire la différence entre une guêpe et une abeille c'est pas faire la différence et j'ai tweeté ça vite fait et je suis pas là enculé des mouches on s'en fout si c'est un gendarme ou un policier c'est pareil les serbes et les racistes ils sont tellement incultes frère ils savent même pas différencier une abeille d'une guêpe mais ils nous disent pour qui voter comment vous faites pas la différence entre les guêpes et les abeilles wesh ouah t'es vraiment un homme tellement viril elles sont trop nules les femmes j'ai pas raison ferme ta race c'est en train de bomber parce qu'il a posé un verre sur une abeille vas-y pauvre libellule homme capable il se fera sucer ce soir 2024 il y a encore des attardés qui confondent guêpes abeilles frelons bourdon quarterback t'es une guêpe lol la femme et ta fille doivent surtout se trimballer un mec qui confond une abeille avec une guêpe moins de racisme et plus de culture sérieux c'est une guêpe avec la big vidéo impossible que ça soit pas du troll une assiette pour faire le sol et dehors ensuite il a le temps il est le il a le temps d'être raciste mais pas le temps de différencier les guêpes et les abeilles spoiler alerte un conte citadin pov tu sais même pas reconnaître une abeille c'est quoi ce tweet de con ndr oui comment ils sont ils se sentent oh je peux être intelligent tu savais que tu savais que dans frankenstein et ben en fait c'est le monstre de frankenstein en fait frankenstein c'est le scientifique ah ouais 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 c'est incroyable c'est une pie enculé waouh le mal alpha c'est une guêpe quelle vie incroyable c'est une guêpe c'est une guêpe pas une abeille c'est citadien l'idiot du dimanche les guêpes sont très utiles elles nettoient ce qui est pourri lol surtout que c'est une guêpe quelqu'un vous dit que c'était une guêpe même pas capable de différencier une abeille d'une guêpe c'est pas une abeille mais une guêpe une famille une femme et une fille et ça reconnaît toujours pas une guêpe de bah oui mais moi je baise j'ai pas le temps de regarder les trucs les les vies des animaux tout ça pour une abeille laissez-la simplement vivre sa vie ce n'est ni une guêpe ni un frelon bah ouais laisse ta femme ou ta fille avoir une crise d'angoisse c'est une guêpe ouah bravo tu veux qu'on te lèche l'anus accusé la communauté des abeilles quelle indignité un hamster bref on va pas tourner en bruit et encore j'ai supprimé les pires j'ai supprimé les pires c'est ça le pire et j'ai bloqué des centaines de comptes 1 million 6 j'en ai reçu même en mp what the fuck c'est une guêpe pas une abeille si tu avais l'intention de tuer une abeille tu es bien enculé écoute une abeille qui me fait chier je la tue une mouche qui me fait chier je la tue rien à battre les écolos de balle le père que j'ai que j'aurais aimé avoir il ya des gens intelligents quand même il sert à rien son tweet oui parce que tu as des tweets forcément sérieux à quelque chose tu vois est vraiment une histoire de golemont et le vide trop d'émotions il ya tout ça tout ça moi j'ai vraiment et incroyable c'est une guêpe et j'en attraperai et j'en attrapais à la main quand j'avais dix ans tu n'as rien de viril à part les cheveux blancs les gens là c'est insupportable et c'est insupportable on s'en branle c'est une guêpe c'est encore plus dangereux putain mais mongol c'est une guêpe il faut sacrément être con pour confondre un quarterback ne fait pas de plaquage il est con ou il est con ou il est con c'est une guêpe sors un peu plus souvent de chez toi alors au foot américain le quarterback ne fait pas de plaquage moi je suis intelligent mais laissez les abeilles voler tranquillement les guêpes sont très utiles elles nettoient ce qui est pourri entre autres ceci est une guêpe pas une abeille c'est une guêpe à chaque fois qu'on fait un barbecue il y en a quand elles sont sur ma viande je les prends dans ma main et je les jette plus loin c'est tout j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ont peur de ça ils sont insupportables ces gens oui oui tu la prends dans ta main comme ça tu l'enfermes et tu la mets plus loin déjà t'es un fils de pute de base mais en plus tu vois pas la différence entre une abeille gentille et une connaisse de guêpe et ça ça date d'aujourd'hui ça date du 26 août il y a 800 commentaires comme ça putain c'est une guêpe ça comment on peut confondre les deux bordel c'est pas une guêpe c'est pas une abeille mais une guêpe faudrait voir à découvrir un peu la nature 40 ans et confondre une guêpe et une abeille ça monte au niveau intellectuel non c'est justement j'ai 40 ans j'en ai rien à secouer de dire guêpe ou abeille je suis pas là pour enculer des mouches c'est la situation qui est intéressante par contre si toi tu vois que c'est aussi important que ça grandis dans ta vie parce que vous faire une descente d'organes sur un problème comme ça c'est que vous avez vraiment aucun problème dans votre vie où vous avez rien vécu au bout d'un moment c'est un truc de dingue guêpe citadant t'es mort il y en a encore à démontrer que les guêpes sont méchantes et donc waouh quel courage c'est une guêpe c'est une guêpe fils de pute mais il sert à rien le tweet là il faut qu'un tweet serve évidemment c'est une guêpe abruti je fais un peu de ménage aussi en même temps je suis relâché non asphyxié inutile ton tweet de merde dégage je suis relâché les écolos pareil qui veulent protéger les animaux toi très viril en fait une abeille tu vois tu peux passer toute ta journée à bloquer des gens remplace abeille c'est une guêpe mais soit par migrant et tu as la politique actuelle c'est une guêpe enculé c'est une guêpe sale citadin de tes morts c'est une guêpe il s'appelle chèque on va le bloquer les gens dans le resto yeah waouh le mal alpha bel homme mal alpha drapeau algérien on va bloquer avoir plus de 10 ans et confondre les guêpes avec les abeilles on va le bloquer elle est pas à la campagne vous seriez capable de traire le taureau il savait la vie d'agriculteur et de vrais campagnards que j'avais il ferait même pas 2 jours avant de chialer sa race tu veux une médaille dégage sauf que c'est une guêpe bah déjà c'est une guêpe mais en plus si vous comptiez enfermer les abeilles c'est pas fou ça c'est pas une abeille quel héros ce type légion d'honneur c'est une pie enculé c'est une guêpe quand même le journaliste et ça fait no différence entre les guêpes et les abeilles ouais bah ouais ça fait pas différence entre le marocain et algérien mais les deux sont dans les stats bon les deux piques bon au bout d'un moment confondre une abeille et une guêpe c'est au même stade que de ne pas connaître la gauche de la droite c'est une guêpe et quelle est la morale de tout ça et l'avez vous relâché il y a presque plus d'abeilles les écolos barrez vous et ensuite c'est une guêpe tu veux pas tu veux pas être premier ministre c'est une limace volante quel homme sérieux les mecs qui sucent ce type vous êtes tous dessoumis putain de parisien de mes couilles c'est une guêpe c'est une guêpe il faut vraiment être con pour ne pas différencier une guêpe d'une abeille par contre c'est une guêpe on appelle ça une guêpe c'est une guêpe c'est le problème général des femmes en plus c'est une guêpe arrête d'être arrête d'être de te prendre arrête d'être te prendre pour un gout tu sais même pas reconnaître une abeille c'est une guêpe c'est une guêpe on s'en fiche pas des guêpes certes elles ne font pas de miel bon wikipédia tu dégages aussi je m'en bats les couilles bah oui on voit ça c'est une guêpe c'est une guêpe c'est une guêpe t'es sûr que c'est pas une vache on s'en branle l'MDR ouais ouais ça s'appelle une guêpe ça ça c'est quand on grandit avec Maya d'ailleurs il y a bientôt déjà plus de guêpes comme d'abeilles alors la question se posera plus c'est pas une abeille abeilles c'est une guêpe super t'en as pour 3h avec ta guêpe sur la table trop malin bah elle est dans le verre je mange et je la regarde en train de stresser d'ailleurs il y en a eu 3 autres pendant le repas j'ai eu 3 verres il y en a une quatrième qui est arrivée je commençais à demander un verre au serveur et elle est partie le temps qu'ils me ramènent un verre il y avait 3 verres au bout d'un moment j'avais 3 guêpes ma fille leur a donné des noms je sais plus comment elle les avait appelés tellement stupide l'abeille est inoffensive non agressive et se répartit d'elle même oui oui une abeille MDR oui une abeille est inoffensive si tu bouges pas parce que leur vue est basée sur le mouvement c'est comme un tyrannosaure le problème c'est que ma femme et ma fille donc c'est le meilleur moyen pour qu'elle se fasse piquer moi je bouge pas donc je m'en fous je me suis jamais fait piquer par une abeille quand j'étais gamin je me suis jamais fait piquer par une abeille tu fais la statue t'attends qu'elle parte ou tu fais gentiment ça elle s'en va mais quand t'as une femme et un gamin la moindre surréaction ils peuvent se faire piquer donc rien à battre que c'est une abeille ou une guêpe ils peuvent se faire piquer c'est le seul et unique point donc on agit la solution la plus simple t'enfermes l'abeille tu montres aux autres abeilles autour et aux autres guêpes autour hey don't fuck with me tu veux être dans le vert viens vas-y viens vas-y viens je t'attends voilà il y en a eu trois qui sont venus et après la quatrième est venue elle a vu ses collègues je dis oh là là c'est dangereux par ici et c'est barré c'est tout je défends ma famille bref vous avez vu la violence est-ce que ça t'arrive aussi de manger des cailloux bon drapeau palestinien de toute façon on peut le dégager putain t'es con ou quoi c'est une mouche c'est évident c'est une guêpe on s'en bat les couilles enfant de ta mère la pute en fait je fais aussi cette vidéo pour vous montrer la violence des réseaux sociaux si vous tapez psychodélique sur les réseaux sociaux c'est une dinguerie et dites-vous bien que malgré tout ça j'ai jamais été énervé au point d'aller insulter d'aller harceler d'aller d'être hyper violent j'ai toujours été correct imagine la moindre de ces personnes subissent 5% de tout ça ils péteraient un câble burn out toutes les couilles dehors dépression plainte harcèlement défamation je fais des cagnotes vite faut taguer tout le monde c'est un enfer vous vous rendez pas compte de ce que les influenceurs et les créateurs de contenu des fois se mangent dans la gueule c'est un truc de dingue sauf que c'est une guêpe ouais trop fort mec il a coincé une petite guêpe comme loin de son nid probablement en recherche d'eau donc pas agressive t'es un cahit toi oh les mecs comme ça c'est mais quelle histoire incroyable au drapeau lgbt de toute façon on peut dégager en plus d'être con il respecte pas l'environnement j'ose même pas imaginer l'éducation qu'il donne à sa gamine ça doit être catastrophique la guêpe polliniste comme les abeilles elles sont essentielles à la survie du monde entier c'est vrai mais c'est casse couilles et c'est pas le sujet mais quel bonhomme trop fort pas compris le plaquage quarterback par contre bah un quarterback qui a sa balle et il se fait plaquer il passe de 0 à 90 degrés comme ça ce que ma femme a fait quand elle a vu l'abeille arriver à cash quarterback bravo t'es super t'es le super héros que tu penses être je sens le sarcasme comme tout le monde l'a déjà fait peut-être dire il veut quoi lui oui regarde le mec en face il respire et toi tu respires aussi tu veux quoi tu veux une médaille putain ces mecs comme ça c'est incroyable c'est un truc de cool c'est une guêpe homme fort pas peur guêpe femme fille peur car femme tu sens que le mec est célibataire bébé c'est une guêpe pour info on va pas faire les 800 messages je pense que vous avez compris l'idée et de toute façon je peux pas me promener toute la journée à bloquer des gens donc regarde drapeau LGBT hop on dégage donc du coup tu vas au plus vite tu vas au plus vite tout ce qui est drapeau palestinien LGBT algérien marocain c'est la même graine généralement c'est une guêpe c'est pas une abeille pocard c'est une guêpe une abeille c'est une guêpe si t'atteintes tes morts le tweet le plus con de la journée et fier d'être con en plus c'est pas une abeille du con même ta fille dit c'est pas une abeille oui 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 c'est pareil c'est une guêpe un hamster bref vous avez compris l'idée et vous qu'est-ce que vous en pensez c'est cool hein les réseaux sociaux après qu'est-ce qui me casse les couilles ça se trouve c'est une guêpe qui se joue comme une abeille tu lui as posé la question et l'auto-identification c'est ça tu vas voir une nana tu vas dire hey madame alors ça se trouve c'est un mec son poignard tu veux même pas reconnaître une femme qui te dit que l'abeille elle s'identifie pas comme une abeille bref bon courage à vous